Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'appréciation des ancêtres. Je parie que vous ne le savez pas, mais maintenant vous le savez. J'ai beaucoup de chance, j'ai connu énormément de mes ancêtres. J'ai toujours mes deux grands-mères qui sont en vie, j'ai très très bien connu mon grand-père et j'ai très très bien connu deux de mes arrière-grand-mère. J'ai même connu deux de mes arrière-grand-père, mais malheureusement j'étais un bébé et évidemment je n'en ai pas les souvenirs. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une journée d'appréciation pour les ancêtres ? Si vous ne vous êtes jamais penché sur votre histoire familiale, sur votre arbre généalogique et que c'est quelque chose qui vous a toujours titillé, c'est votre signe pour commencer. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à travailler sur mon arbre généalogique. J'ai appris énormément de choses et c'est assez intéressant de pouvoir me pencher sur chaque personne. Notamment du côté de mon grand-père maternel où j'ai énormément d'informations, notamment parce qu'ils ont pris un peu à la lettre le fait de se multiplier. Et du coup, c'est assez intéressant de me dire que tous les cousins de mon grand-père ont vécu dans la même région, de me dire est-ce qu'ils étaient proches ? Est-ce qu'ils n'étaient pas proches ? Il y en a qui sont partis, pourquoi sont-ils partis ? Essayer de faire des recherches de ce côté-là, c'est très très intéressant. C'est d'autant plus intéressant pour moi qu'il y ait une maladie génétique et pour la famille qui a en général pas mal de neuroatypie du côté maternel, pour essayer de mettre un sens à tout ça. Je suis personnellement persuadée que ma grand-mère maternelle et mon arrière-grand-mère maternelle ont le syndrome d'Eller dans l'os, c'est sûr. Mais en faisant des recherches sur mon grand-père, étant donné que lui aussi rentre techniquement dans beaucoup de critères de diagnostic du syndrome d'Eller dans l'os, je ne sais pas s'il avait le syndrome d'Eller dans l'os, mais il est possible qu'il l'ait eu. Il est également très très fortement probable qu'il soit autiste, enfin qu'il ait été autiste, et ce qui explique également les traits autistiques que nous avons dans la famille et d'autres formes de neurodivergence également. C'est quelque chose qui a été assez réparateur pour moi de faire ces recherches, d'essayer de comprendre et de faire des liens entre les personnes de ma famille décédée et les personnes de ma famille vivante. On a eu du côté de la famille de mon grand-père énormément de décès, de petits enfants, et ma maman a perdu un enfant en bas âge avant ma naissance. Du coup, essayer de faire les liens, de voir les similitudes qu'il y avait, c'était quelque chose pour moi que j'ai trouvé extrêmement intéressant. En plus de ça, grâce à ma grand-mère qui a gardé les photos, les noms, beaucoup d'informations à ce sujet qu'elle nous a présenté, on a même découvert que très très probablement mon meilleur ami d'enfance fait partie de ma famille, puisqu'on a une personne dans notre arbre généalogique qui a le même nom de famille que le nom de famille originel de sa famille, avec une personne qui a exactement le même visage que sa mère sur une photo. Donc c'était assez surprenant. Donc faire ce genre de recherche peut être très très intéressant. Personnellement, aujourd'hui, je ne vais pas me plonger dans les recherches, je vais juste prendre un petit moment pour penser à mes ancêtres, les remercier de tout ce qu'ils m'ont appris, et leur souhaiter tout le meilleur et plein d'amour sur le plan dans lequel ils sont, de guérir s'ils ont des choses à guérir, pour, au cas où, s'il y a une réincarnation, qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes possible. Et vous, est-ce que vous allez faire quelque chose pour la journée d'appréciation de vos ancêtres ? Dites-le-moi en commentaire. Et si malheureusement, vous faites partie des personnes qui n'ont pas connu leurs parents, leurs ancêtres, et auraient voulu faire quelque chose pour cette journée, mais ne le pouvaient pas ou ne savaient pas comment faire, peut-être prendre juste un moment pour essayer d'imaginer qui ils auraient pu être, et leur souhaiter plein de bonheur, plein d'amour, où qu'ils soient aujourd'hui, ça peut peut-être vous permettre de vous sentir mieux vous-même. Peut-être que ce ne sera pas la vérité, mais peut-être que ce sera guérisseur pour vous de le faire, et c'est important aussi de prendre soin de vous. En tout cas, c'est ce que je ferai personnellement me connaissant, mais après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite plein de cuillères, et à bientôt. Bye !